Et là on va travailler plus, on va commencer à travailler plus sur le dos. On est bien droit, on inspire, on souffle. On va descendre en gardant les genoux fléchis et ramener le bâton au genou. Et on observe toujours un dos droit, c'est-à-dire que je sors les fesses. Et là je vais inspirer, me redresser en serrant les fesses. C'est toujours, si on observe le dos, j'envoie les fesses en arrière. Je descends au niveau des genoux, pas plus bas. Et je remonte pour l'instant. Dix fois aussi. Dix fois aussi. Et là celui-là c'est important d'avoir un bon placement. C'est si tu regardes bien. En fait quand je descends, je ne sais pas si tu vois mais le bâton il reste toujours dans la même ligne. C'est pour ça que je ne vous demande pas de descendre trop bas encore. C'est juste au niveau des genoux. Mais il faut qu'on sente que ça tient un peu là. J'ai les jambes fléchies. Mais quand je remonte, c'est le bassin qui avance. Ce n'est pas les jambes qui se tendent. C'est le bassin qui revient dans l'axe. Parce que le mouvement, il doit venir en fait des épaules qui se redressent. Mais il ne faut pas envoyer les épaules comme ça. C'est vraiment, je me redresse et le bassin revient. Donc là on a un mouvement qui travaille. Et pendant ce mouvement-là, il faut vraiment chercher avec le ventre. Il ne faut pas laisser le ventre neutre. Il faut venir plaquer le ventre en arrière. Plaquer le ventre en arrière pour faire ce qu'on appelle une poutre composite. C'est-à-dire que je gaine les abdos qui sont là. Et en même temps, tous les muscles du dos qui sont contractés pour la colonne, ça fait une poutre composite. C'est le terme. Donc il faut vraiment chercher à plaquer le... Tac. Ça on le fait dix fois. Une fois qu'on a fait ce mouvement dix fois, on va rajouter un degré de complexité.